salut tout le monde bon voilà comme je l'ai déjà expliqué je tourne cette vidéo du coup pas en direct je ferai comme si vous étiez là parce que la dernière fois c'était pas évident au niveau du au niveau du réseau donc pour des raisons que ça c'est très très chiant en fait du coup parce que les gens qui veulent voir la vidéo après même ceux qui sont là pendant il y avait des faces j'ai obligé de m'arrêter parce que la qualité n'est pas bonne c'est dommage parce que du coup c'est plus interactif c'est plus sympa même pour moi de voir que les gens arrivent mais pour le souci de qualité je préfère vraiment le faire un peu avant comme ça que tout le monde puisse en profiter en clair quoi pas presque comme à cana plus en chic du coup je vais faire le cours normalement tout seul devant la caméra comme d'habitude sauf que vous êtes derrière l'habitude là vous verrez et je vais tout faire comme si vous étiez là donc je vais je veux dire allez c'est parti et d'ailleurs je sais pas où j'ai mis mon chronomètre donc je vais pas faire de coupe non plus s'il ya une si un truc arrive je vais laisser donc 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 mon chronomètre il est là bas il est là on est bon donc je sors ma petite fiche qui est sur le téléphone parce que j'ai pas appris par coeur voilà pour les pour le deuxième circuit on va avoir besoin d'une chaise il y aura tout le monde tout le monde aura besoin d'une chaise donc prenez la préparez vous tranquillement je vais vous laisser une petite minute je démarrer mon chrono comme ça vous prenez la chaise vous la mettez pas trop loin de vous j'espère que ça va bien fonctionner comme ça ça m'embête de pas être présent avec vous donc la vidéo je la posterai je vais la poster pareil donc ça sera là aujourd'hui nous sommes dimanche mais vous verrez ça vendredi donc je vais faire comme si c'était vendredi donc il reste 30 secondes tranquillement allez vous avez pris une chaise j'imagine allez on va débuter c'est bon je pense qu'il faut pas 36 minutes pour aller chercher une chaise non plus on y va donc du coup c'est bien parce que ça va essayer de faire une vidéo plus courte aussi ça va être plus sympa donc plus efficace en moins de temps c'est parfait ça comme ça ça nous laisse le temps de faire plein de choses chez nous parce que on a plein de choses à faire après avoir rangé dérangé rangé dérangé il ya des choses à faire toujours à la maison autant mettre à profit tout ce temps pour penser à autre chose essayer de revoir votre vie entre guillemets et voilà et puis toute façon on n'a pas le choix donc on y va voilà on va commencer avec 30 secondes de montée de genoux on est parti comme ça 30 secondes tranquillement augmentera le rythme après on va échauffer parce que les cuisses vont travailler sur le deuxième circuit surtout donc monter d'abord voilà comme ça on y va cool monter les genoux sur 30 secondes on fait à long fait maintenant voilà sur 30 secondes aussi donc il y en a qui vont dire que mon talent touche pas ma fesse c'est parce que ma souplesse ne permet pas trop tout simplement de talons fesses là voilà j'ai pas mis le temps comme d'habitude direct ou pas direct j'oublie donc on va faire 15 secondes comme ça bien chauffer l'arrière des cuisses aussi on relâche notre fameux jumping jack en marchant tranquillement pour échauffer les bras aussi en même temps faire monter le cardio tout doucement pour échauffer tout le corps aller c'est bien dommage je vois pas qui pourrait écrire là ça ça manque par rapport au direct vous me direz si vous préférez du coup une vidéo de qualité comme ça ou que si je refasse les directs qui sont pas super qualité ce que la connexion est pas terrible on relâche alors remonte les genoux en faire trois fois à faire 15 secondes comme ça 15 secondes on court on accélère tout doucement là vous pouvez pas spécialement monter les genoux plus haut mais on est là vous voyez pas trop on commence à faire monter le cardio tout doucement relâche à les talons fesses quinze secondes comme ça cette manière le tout je préfère des steps touch peut-être non c'est pas mon domaine le fitness les cours de step cours de lia je vais ça aux autres qui savent bien faire aller voilà si c'est pareil mon genou monte encore monte avant monte encore moins haut mais le but c'est de faire monter le cardio tranquillement et relâche jumping jack quinze secondes comme ça on accélère un petit peu et on fera 15 secondes en sautant ouais ça commence à monter pour moi aussi là allez et relâche dernier tour on va commencer à être pas trop mal niveau chaleur moi je commence à avoir bien chaud deux petites montées de petite montée de genoux pareil si vous arrivez à monter plus vous montez plus on est parti si vous n'arrivez pas à faire ça vous le faites comme au début puis après dans tranquillement sous forme de marche ce sera très bien ce qui me réjouit sur cette vidéo c'est que ça va être en bonne qualité vous pourrez profiter correctement relâche de suite derrière allez allez essayez de taper pointe de pied pas l'on touche pas j'ai arrêté le temps on relâche jumping jack pardon j'ai oublié allez go même tout seul je me fais des des feintes comme si j'étais en direct là vous pouvez entendre sonner 7h 19h pourrez vous cacher là c'est dimanche j'ai tourné les trois vidéos de la semaine comme ça j'ai d'autres choses à faire aussi dans la semaine je m'avance à mon travail en relâche parce que mine de rien en fait je travaille presque plus ça me demande plus d'organisation qu'avant avant j'avais mes rendez vous tout le temps les cours collectifs l'exercice coaching privé maintenant je tourne autour des vidéos donc c'est notre une autre organisation prenez la chaise on va commencer avec l'exercice qu'on a fait lundi que vous avez fait lundi et que moi j'ai montré tout à l'heure dans la première vidéo donc les dips je je vous explique j'explique de nouveau parce que vous explique je crois c'est pas français quand on est heureux devant s'il ya des profs de français qui passe par là vous me direz c'est pas plus correct de mettre le maître de dire de nouveau je pense que c'est mieux en fait ça fait un peu aussi ça fait un peu fou de parler dans la caméra comme ça tout seul mais on prend goût je vous conseille d'essayer un jour ça libère donc dips on est comme ça on vient de descendre pas trop bas pour les épaules si vous pouvez moi je peux le faire parce que j'ai pas de soucis d'épaule on monte on descend ok comme ça ça marche ceux qui peuvent pas qui ont vraiment mal juste des petits comme ça déjà ça sera très bien pour travailler le triceps qui est dessous là celui là que il y en a qui appelle le rideau qui tombe les ailes de chauve souris le tout ce que vous voulez les ailes de poulet ça vous sert ces exercices vont raffermir vos triceps ok normalement en toute logique autant pour les pompes je disais que pour avoir pour la poitrine ça va marcher mais pas top top que là c'est beaucoup plus sur son triceps que ça le raffermie ok on est parti sur 30 secondes le deuxième exercice ça sera des montées descente avec la chaise ok et après on fera les climbers sur la chaise donc tout comme lundi j'explique moins du coup on va essayer d'aller plus vite allez on est parti 30 secondes chacun son rythme je vais pas le faire vite pour commencer comme ça on continue à s'échauffer tout doucement j'ai pas mis de musique du coup c'est un peu triste là ah je sais pourquoi j'ai pas mis de musique spotify marche plus parce que j'ai changé de carte bleue et j'ai pas remis on relâche alors ce qui est bien c'est quand on change de carte bleue c'est que ça ça fait du tri dans les abonnements qui restent et qu'on se sert pas forcément en fait ça et ça du bon confinement des fois euh on fait l'exercice sur la jambe donc je répète vite fait une jambe en avant comme ça si vous voulez vous retenir donc vous pouvez faire 15 secondes de chaque jambe 15 secondes de l'autre moi je vais faire comme ça pour commencer et après on changera ok et les autres vous faites en alterner allez 15 secondes on est parti là voilà au moins je continue d'échauffer tranquillement c'est important de toute façon il nous reste 3 tours encore après celui-là voilà je dis bien on se dépose et sur la chaise mais pas taper allez on change de jambe voilà voilà c'est exercice il est appelé pistole squat sur une jambe pistole tout ça fait un pistolet comme ça et relâche ça va normalement c'est un peu difficile quand même pour certains on enchaîne sur les climbers je vais faire tout le long de la chaise comme ça ça m'évite d'enlever la chaise la remettre la remettre ok le but de celui-là des climbers c'est pas trop de temps de travailler les épaules c'est pour travailler cardio donc même si les meilleurs vous mettez pas la chaise en bas je vous garantis que ça va travailler allez on y va 30 secondes climbers on va penser à gainer aussi les genoux ils montent bien devant voilà les cloches ça sert à plus de sonner relâche ça va tout le monde toujours oui je le fais bien comme si j'étais avec vous bon les voisins doivent me prendre pour un fou s'ils m'entendent parler tout seul comme ça alors qu'il n'y a personne dans la salle on est reparti sur le premier tour sur le premier exercice pardon et deuxième tour allez allez 30 secondes de nouveau dips on est parti voilà vous voyez je descends un peu plus parce que mes épaules se sont échauffées vous faites selon vos capacités vous voyez là j'ai un certain rythme troisième tour je vous montrerai notre rythme vous pouvez mettre la chaise contre le mur contre la table un endroit où elle ne va pas glisser si vous n'êtes pas sûr de votre sol et de votre position on relâche ok ça commence à chauffer peut-être pour certains déjà on y va sur la cuisse donc cette fois je vais alterner une jambe et puis l'autre ok allez 15 secondes c'est parti voilà je m'assois me relève allez on se dépose le maximum sur la chaise bien qu'on lâche pas tout une fois qu'on est en haut on redescend bien tranquillement allez allez plus vous allez aller doucement plus vous allez travailler vous allez vraiment maîtriser votre articulation relâche ça va tout le monde les mains sur la chaise ou au sol comme vous voulez vous expliquez le but c'est pas tant les épaules c'est plus cardio vous voyez ça monte un peu pour moi allez on est parti vous faites toujours à votre rythme si vous voyez que vous ne pouvez faire que 20 secondes vous démarrer un peu après le rythme vous le faites le but c'est que tout le monde puisse entraîner chez soi allez allez relâche je ne sais pas vous mais moi sur cet exercice je sens un peu le cardio qui monte mes abdos qui travaillent parce que j'arrive à avoir une bonne contraction à bien sentir le gainage on passe troisième tour sur cet exercice vous allez voir en fait c'est bien quand c'est pas trop en direct je lis pas les commentaires du coup je perds moins de temps et puis on avance beaucoup plus vite la séance est plus efficace je trouve parce que du coup on prend un poil moins de temps de repos et voilà c'est bon ? allez je pars pour me reposer allez on y va j'explique en même temps là vous pouvez aller tout doucement remonter tout doucement ok voilà le temps sous tension on appelle ça c'est important aussi aaaah je vois qu'il faut que j'écris un truc sur mon tableau là c'est en face de moi les singes j'ai pas écrit le titre sur le tableau je vais le faire ça quand j'aurai fini la vidéo il disait bien il manque un truc voilà on relâche bon j'ai parti sur les jambes aussi où j'attends 15 secondes pour ceux qui ont le temps de se remettre de leurs bras en attendant j'examine ma petite ampoule du doigt là le sang il part tout seul il est tout sec allez on y va c'est parti sur une jambe moi je vais faire la même jambe 15 secondes merde le temps voilà vous choisissez vous pouvez faire 15 de chaque côté je vous le dirai quand ça fera 15 allez on change de jambe après ce qui est bien c'est que vous pouvez mettre pause tranquillement faire l'exercice reprendre après ça c'est cool c'est en bonne qualité ça va pas couper relâche c'est chaud donc là les mains sur la chaise on y retourne comme ça on a le bénéfice du cardio qui monte on continue allez bien entendu hein si vous aimez bien tout ça pensez à partager j'ai pas gagné ma vie que youtube encore c'est tant jamais que je prenne mon envol relâche ouhou il me reste plus qu'un tour voilà sur les vidéos de la semaine je dis vous pouvez faire entre 3 à 5 fois parce que c'est isolé là c'est pareil vous pourriez faire toute la série que je propose que 3 tours moi je choisis 4 parce que c'est entre les deux j'aime bien être bien au milieu ne pas être trop dans l'excès ni dans le passé pour moi 4 je trouve que c'est bien par rapport au temps qu'on a voilà c'est bon on repart sur les dips on fait la dernière série vous allez voir je vais pas la faire doucement parce que je veux pas habituer mon muscle à être lent donc je vais la dernière info que je vais lui donner ça va être rapide ok allez on est parti pour ceux qui aiment bien faire du sport pas sans faire de sport parce que là c'est du sport à 19h ce soir enfin ce soir oui ce soir pour ceux qui regardent la vidéo à 11h sinon ceux qui regardent d'habitude les vidéos dans la semaine le vendredi soir à 19h c'est live de boxe aussi pour ceux qui veulent relâche et en général je montre des techniques que même à débutant il peut commencer à faire à essayer de suivre le cours parce que j'essaye d'être technique on n'a pas trop le choix à la maison il peut pas faire de combat allez 15 secondes je vais alterner allez hop j'ai mis le pied avant et relâche on passe de suite là sur la chaise comme ça on est efficace on respira après je vous laisserai le temps de boire aller go relâche buvez un petit coup pendant ce temps là je vais mettre un short j'en peux plus j'ai chaud j'en cherchais un voilà je suis là j'ai récupéré de l'eau moi aussi en même temps donc l'autre partie elle va être presque plus tranquille je vous explique aussi pourquoi je tourne ça dimanche peut-être que vous avez envie de savoir parce que le réseau même le débit internet est tellement pourri chez moi que ça passe plus vite de charger les vidéos par le téléphone seulement ça me prend beaucoup de forfait et là je suis en internet illimité sur le forfait sur le téléphone le week-end donc ça me permet de charger les vidéos directement comme ça c'est fait et au moins je dépense pas plus d'argent avec le hors forfait et tout voilà j'essaye d'être intelligent des fois ok la chaise vous pouvez la virer on s'en fout elle sert plus là je vais mettre mon petit stylo par terre aussi là pour penser tout à l'heure à écrire sur mon tableau donc troisième circuit on est sur 30 secondes comme ça j'ai bien dit jambes tendues dans l'axe du buste même si on est moins haut qu'on est là on essaie d'avoir jambes tendues jambes légèrement fléchies si vous voulez que votre genou travaille aussi sinon ça sera essentiellement la cheville et la hanche mais bien que ça travaille toujours un petit peu mais le travail sera plus efficace 30 secondes sur chaque jambe et après le assis debout et quoi d'autre après les abdos en rotation ok allez c'est pas mon préféré celui-là mais on y va 30 secondes c'est parti si vous avez pas trop d'équilibre vous pouvez vous tenir la chaise que vous ai demandé d'enlever vous pouvez la mettre à côté juste pour toucher un petit peu vous remettre dessus essayer d'avoir le bassin le plus de face possible au sol je suis pas très haut mais mon buste est aligné avec la jambe c'est ce que je veux j'ai pas tout l'équilibre en regardant la vidéo aussi c'est compliqué fixer un point devant vous par terre c'est important gainez bien cette jambe on relâche on change de côté allez c'est parti là voilà peut-être ce côté plus facile prenez un point en centre par terre loin devant comme vous voulez mettez les mains derrière le dos moi je sais que ça m'aide parfois si je regarde le chronomètre voilà ça part en live je vais essayer de pas trop dire de gros mots gainez moi bien cette jambe là gainez moi bien gainez bien je sais pas si c'est français ce que je dis on relâche en parlant de français vérifiez sur le dictionnaire ou internet le mot gainage n'existe pas g a i g a i n a g e ça existe pas dans l'ordinateur téléphone il met que ça existe pas donc c'est intéressant aussi le sport ça fait développer la langue on est au sol ah non on est assis debout ben si on est au sol du coup donc toutes les façons de se relever sont possibles moi je vais le faire comme ça en tailleur donc vous faites comme vous voulez une main au sol vous descendez comme ça voilà comme ça avec les genoux comme vous voulez tant que les fesses touchent par terre on se relève sur 30 secondes c'est parti le but de cet exercice c'est de pouvoir le faire tout simplement changer de côté aussi pas toujours faire la même jambe pas toujours faire le même côté pour équilibrer voilà le but c'est qu'un jour si on tombe de pouvoir être capable de se relever avec nos muscles qui fonctionnent jusque sur l'amplitude d'en bas alors je le répète je l'ai déjà dit on a l'habitude de s'asseoir sur des chaises maintenant malheureusement c'est notre super civilisation qui a inventé ça les chaises du coup on travaille plus jusqu'en bas on relâche ok si vous êtes en haut pouvoir descendre on va travailler les twists là comme ça on a les pieds au sol on se grandit et on y va allez on tend vers l'arrière grandissez vous bien pieds au sol ou pieds décollés comme vous voulez si ça vous fait mal restez juste comme ça sinon vous tournez ou comme ça aussi vous pouvez mais bon problème c'est qu'on fait 30 secondes seulement alors qu'aujourd'hui dimanche et pas vendredi hein c'est vendredi pour vous mais moi c'est dimanche j'avais décidé de pas faire de sport c'est raté j'ai tourné 3 vidéos et on relâche je sais plus on repasse debout vous allez voir ça le assis debout c'est magique parce qu'en fait il y a 2 exercices où je vous oblige à le faire sans le vouloir on repart avec la jambe tendue ok on apportera des petites modifications après allez c'est parti je vais mettre un peu comme ça dans ce sens là go voilà on tend la jambe moi ma main dans le dos les deux mains dans le dos mettent bien même au moins mes bras ne font pas déséquilibre parce que ça peut arriver si on cherche à récupérer l'équilibre avec les bras des fois ça fait le contraire il ne faut pas trop faire de mouvements qui sont comment on dit c'est quoi le mot perturbateur relâche change de jambe allez go vous pouvez sentir peut-être un peu le fessier de la jambe qui est tendue celle qui est par terre pardon pas tendue qui est au sol travailler parce que pour garder l'équilibre il travaille aussi il y a plein de petits muscles dont je ne connais pas tous les noms qui travaillent oh merde voilà je touche le mur avec le pied je triche oh bordel et relâché on reprend le assis debout il y a des voix de la voisine qui hurlent allez c'est parti assis debout vous pouvez vous lever comme vous voulez je vais faire comme ça cette fois avec la main d'un côté de l'autre au moins je renforce mon poignet un petit peu aussi c'est ça en fait dans ce genre d'exercice il faut penser qu'il y a tout qui se renforce pas seulement le fait de s'asseoir par terre on renforce l'épaule on renforce tout 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 c'est un mouvement complet vous voyez je vais m'asseoir je pousse dans le bras aussi pour me relever si on n'a pas l'habitude de le faire on n'a pas les muscles pour ne travaille pas en synergie relâchez même si vous ne le faites que deux fois ça sera deux fois de plus que vous ne l'aurez pas fait c'est ça qu'il faut se mettre dans la tête par exemple pour les pompes déjà il faut qu'on descende au sol je vais vous expliquer en faisant les twists on gagne du temps on se grandit et allez on y va twist donc je disais pour les pompes même s'ils ont fait qu'une et qu'elle est belle ça sera toujours une de plus que vous n'avez pas fait parce que c'est pas l'habitude de faire des pompes donc toujours pareil ce que je dis toujours un de plus c'est plus que si on ne faisait pas du tout donc là si vous tenez 10 secondes comme ça c'est toujours mieux que si vous faites 0 seconde même 5 secondes on relâche c'est ce qu'il faut avoir dans la tête pas se dire je suis nul on fait chacun un autre niveau et on progresse petit à petit en grappillant comme ça c'est important de rester positif dans ces exercices qui sont simples pour certains difficiles pour d'autres parce qu'on n'a pas le même niveau ok je parle beaucoup mais je suis obligé tout seul sinon c'est bizarre là on va faire comme ça on va monter on va contrôler redescendre avec le bus gainé dans le sens de la jambe et on y retourne ok donc c'est pas la peine d'en faire plein c'est toujours ce que je disais avant vous en faites 2 ou 3 mais si ils sont propres même un seul que vous maîtrisez bien c'est le top ok allez on est parti sur 30 secondes attendez j'ai un problème de chronomètre c'est parti sur 30 secondes je monte je descends on est au 3ème tour je monte je descends, je contrôle, je touche, je repars voilà ça peut paraître presque plus simple mais je ne suis pas sûr du truc tout dépend de chacun voilà prenez un point fixe au sol c'est ce qui fait que vous allez bien gérer relâche voilà on change de jambe j'essaye de faire au mieux d'avoir mon buste gainé petite astuce pour voir si votre jambe elle est en dessous si vous la voyez c'est que vous voyez je ne suis pas dans l'axe si elle est là si elle est là, regarde ça je ne vois pas ma jambe dessous ça veut dire qu'elle est dans l'axe de mon corps petite astuce allez on y retourne, pensez bien à gainer cette jambe avec le buste dans le même axe là voilà on revient, essaie de calmer la respiration ça aide allez focalisez vous sur un truc pour ne pas trop penser aux gestes voilà comme ça on reste concentré mais bien sûr j'ai pas mis le temps donc on va faire 15 secondes de plus c'est la magie du chronomètre ou le problème de tous les coachs, je sais pas et on relâche, vous voyez j'ai un peu galéré sur la fin on est reparti sur le assis debout essayez de changer de technique faites comme vous le voulez l'important c'est de descendre et de remonter comme on peut mais il faut le faire allez go je fais un petit remix des deux vous voyez je croise les jambes et je pousse pour faire ça on peut tourner hop ça sort de l'autre côté tourner l'autre côté par contre vomissez pas tourne du coup ça change les deux côtés à chaque fois vous voyez je croise je tourne c'est l'autre jambe qui se retrouve devant je croise je tourne en même temps on fait de la danse danse avec les stars allez relâche on reste en bas je me suis fait avoir je me suis rêvé essayez pas de mettre des tchats il y en a pas vous pouvez mettre des commentaires quand même je pourrais les lire ça revient même parce que de toute façon je les dis à la fin tous donc posez moi les questions je fais on fait les abdos je vous explique après si j'y pense allez abdos et en rotation là voilà parce que j'ai encore de l'eau dans cette bouteille que je vois au loin que je viens de ramener je sais pas si j'ai tout bu je me rappelle pas voilà on boira après encore un tour et on boit parce qu'après ça va être un poil cardio vraiment un poil travailler les cuisses et le cardio après relâche donc je disais pour vendredi pour maintenant quand vous allez regarder la vidéo de toute manière je reçois les commentaires quasiment en direct donc je pourrais presque même vous répondre plus en direct que si j'étais en train de faire les exercices parce que sinon je suis obligé de m'approcher comme ça regardez hop je suis là je regarde la vidéo et ça marche pas parce que du coup je voulais d'arrêter le cours alors que là je n'arrête pas le cours je vous le dis je vous réponds directement on est parti pour le dernier tour pareil on est là on bascule donc vous pouvez choisir entre ça ou statique je vous laisse choisir c'est cool hein ou pas voilà maîtriser ça ça renforce vraiment vos articulations de la cheville du genou de la hanche il y a tout qui se met en place parce que justement il y a une ce déséquilibre qui fait que tous les petits muscles posturaux travaillent c'est très très important pour tout le monde peu importe le sport qu'on fait si on fait pas de sport c'est important surtout et c'est encore plus important si on passe du ch je sais pas ce que je voulais dire du temps sur une chaise ou sur un canapé parce que tous ces muscles justement ils se déprogramment quand on passe du temps sur une chaise au bureau ou en rentrant à la maison le soir devant la sur le canapé tout ça c'est des muscles fonctionne plus donc je vais pas être pessimiste mais la plupart on prend la voiture pour aller travailler donc ça veut dire on se lève alors je vais vous refaire l'histoire de la vie relâché assis debout ok allez on est parti et en même temps je vous explique ce que je pense vous me direz si j'ai pas raison donc quand on est tout petit qu'on est à l'école maternelle ça va encore on fait des jeux d'éveil donc on s'assoit comme on fait là au soleil j'ai appelé ça jeu d'enfant d'ailleurs dans mon livre faire du sport sans faire de sport donc on reste encore dans le mouvement quand on rentre au cp l'école maternelle ça va on bouge mais on passe du temps assis quand même l'école primaire on est de plus en plus assis relâche on passe au sol école euh collège on passe encore plus de temps assis les récré sont de plus en plus courtes on accourt tout le temps on a les études allez on se grandit merde ah c'est bon allez go et en fait on passe beaucoup 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 de temps assis on part on dort toute la nuit on est allongé bon c'est bien faut se reposer mais les muscles ne bougent pas on se lève pour ceux qui déjeunent moi je déjeune pas ils s'assoient on se relève on part prendre le bus ou la voiture à part pour ceux qui se déplacent en vélo ou en marchant ce qui est très bien relâchez buvez un petit coup on va passer à la suite après et quand on est au boulot pour ceux qui travaillent bien sûr dans les bureaux ceux qui sont dans le bâtiment eux ils travaillent beaucoup ils travaillent musculairement je veux dire donc ça c'est encore autre chose mais ils se détruisent parce qu'ils n'ont pas les bonnes postures à force et euh et donc après on rentre à la maison le soir on est fatigué qu'est-ce qu'on fait ? on s'assoit pour la plupart sur une chaise sur un canapé et après une fois qu'on s'est levé du canapé on va dans le lit et ça on fait ça toute notre vie donc imaginez les muscles si vous ne faites pas une activité physique si vous ne faites pas un métier physique dans le sens où vos muscles travaillent vraiment partout toutes ces habitudes descendent jusqu'en bas là on ne le fait plus donc vos muscles ils dégénèrent petit à petit ils se déprogramment et on se retrouve à lécher le kiné parce qu'on a mal au dos parce que c'est simplement une question de déséquilibre musculaire énormément ok ? je pense que les ostéos pourront vous le dire aussi tous mes amis ostéo sont d'accord avec ça la vie c'est le mouvement ok ? donc tant qu'on bouge on est en vie c'est pour ça qu'il faut bouger à la maison et voilà donc dernier exercice dernier couple d'exercice on va faire j'appelle ça c'est le jumping jack squat mais sans le jack on n'a pas les bras qui vont faire ça parce qu'on va dire le jumping jack c'est avec les bras et le jumping squat normalement c'est que les jambes comme ça là on va ouvrir comme ça descendre on vient là on descend donc c'est des squats ouverts squats sumo mais à chaque fois on revient on se relève on passe sur une jambe on passe sur l'autre poussez bien les fesses en arrière on garde la courbe naturelle du dos on essaie de rentrer le ventre aussi en même temps et les genoux on fait attention à ce qu'ils ne rentrent pas donc pour ça vous allez contrôler la descente là contrôle on remonte contrôle remonte ok sur 30 secondes quand vous avez bien contrôlé ce truc là c'est important l'histoire des genoux pas vous faire mal si ça rentre c'est qu'il y a un manque de stabilisateur de genoux aussi et vous pouvez m'écrire je vous donnerai des exercices pour justement renforcer tout ça il y en a un peu dans mon livre aussi qui en parle allez go 30 secondes là on ouvre on descend ouvre descend voilà voilà on travaille les abducteurs abducteur ad c'est dedans abducteur c'est dehors ab dehors c'était mon mémotechnique pour m'en rappeler en fait je commence à comprendre les gens qui arrivent à parler pendant une heure devant de caméra raconter des choses de la vie comme ça j'aime bien hein sauf que quand je pense à ça c'est la nuit donc après je peux plus le dire on relâche on enchaîne de suite sur jumping jack allez donc si vous pouvez faire cette technique là si vous ne pouvez pas sauter vous avez des problèmes aux chevilles, aux genoux, au dos, aux hanches aux épaules vous faites en bas comme ça ok on va enchaîner ces 4 exercices sans s'arrêter là je parle mais on s'arrête pas on reprendra son souffle à la fin ah putain j'ai pas mis le temps mince j'ai dit gros mot encore c'est que ça sort du coeur c'est pour ça relâche allez on y va de suite je vais laisser le chrono tourner ça sera plus simple allez faites bien attention à ces genoux là voilà descend remonte descend remonte descend remonte descend remonte et on se déplace à chaque fois on est sûr de son placement pensez bien aux genoux on les ouvre surtout dans la posture en bas pousse les fesses sur l'arrière relâche allez jumping jack de suite allez je sais que du coup je sais pas qui va me regarder mais je crois que j'en marque avec alias marx DJ de Nîmes il regarde je crois donc c'est pour toi hein je sais que tu vas regarder allez on y va on descend on descend de suite c'est pour se finir là hein finis chair allez attention aux genoux on se déplace là là allez allez respirez comme vous pouvez surtout là hein je vais pas vous imposer un truc attention ça va repartir ce jumping jack allez on est parti jumping jack faites ce que vous pouvez aller au rythme que vous pouvez je donne un certain rythme pour que les meilleurs aussi puissent s'identifier il y en a qui peuvent aller plus vite que moi l'important c'est faire l'exercice sur 30 secondes peu importe votre rythme allez encore 5 secondes il nous reste un dernier tour allez squat c'est parti allez ok le meilleur pour la fin vous voyez comme avec deux exercices on peut se mettre bien donc j'ai les mains à l'intérieur là je pousse pas sur mes cuisses hein c'est juste parce que j'ai pas où les mettre pensez bien à ces genoux hein on les ouvre on pousse les fesses sur l'arrière vous voyez les fesses on les pousse sur l'arrière ok relâche dumping jack allez je sens qu'on peut faire un dernier petit tour qui était pas prévu mais on va le faire ça va putain de cheveux les coupes à la fin du confinement ouais drôle relâche allez dernière sur les squats on est parti on accélère allez hop 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 on peut même sauter vous voyez ceux qui le veulent aller sur le dernier tour ce plaisir maîtriser encore plus les genoux comme ça sinon ça va vous faire mal voilà monte descend voilà on a de l'intensité là allez 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 on y va c'est la fin je vous promets allez allez cheveux allez 10 secondes relâche ouh allez je prends la petite chaise bonsoir avec vous voilà comme ça je suis dans le cadre on a fini sur une bonne petite séance une bonne petite série d'exercices donc dites moi du coup si vous préférez comme ça 45 minutes c'est bien je vais parler peut-être ça fera 50 minutes du coup dites moi si c'est bien comme ça parce que du coup vraiment c'est propre je sais qu'il n'y a pas de coupure connexion nickel parce que c'est rageant quand je veux marquer connexion interrompue là ça me met les nerfs moi qui suis plutôt calme en général ça ça veut vraiment le don de m'énerver que j'aime bien que malgré que je fasse le con j'aime bien que les choses fonctionnent correctement que ce soit carré pour que les autres puissent voir mieux si c'est pour moi c'est pas grave pour les autres j'aime bien que ça soit propre voilà donc n'hésitez pas à lâcher des cartes les commentaires si un truc vous n'avez pas compris si vous pensez que vous faites mal l'exercice dites le moi et je viens vers vous je me démerde à vous faire de petites vidéos pour chacun rapide ça prend deux minutes pour vous expliquer un geste je l'ai déjà fait c'est pas non plus du coaching je vous explique une posture si vous voulez du coaching privé après c'est autre chose bien sûr coaching en ligne ça peut se faire je peux vous faire des programmes spécialement pour vous bon c'est un coût aussi mais voilà je peux faire ça malgré qu'on soit à distance et comme j'ai déjà dit je suis en train de préparer un programme pour la fin là pour juin que ça sera ça sera pas pas cher pas cher du tout c'est sur la base du premier programme que j'ai tourné qui s'appelle 12 fitest le but c'est de faire des exercices sur 12 minutes d'être 3 fois par semaine 12 minutes comme ça c'est efficace, rapide et je vous promets d'être en forme avec ce genre de programme donc il va y avoir spécial fessiers spéciale cuisse abdos peut-être proprioception encore je sais pas je suis en train de travailler dessus explosivité ça c'est un peu pour ceux qui sont un peu plus sportifs qui cherchent à les coureurs souvent qui aiment pas trop faire de la muscu ils vont pouvoir s'entraîner avec ça ça va être bien voilà c'est tout ce que j'ai à dire abonner à la page comme ça ça me motive un peu pour faire des trucs donc il y a 3 semaines on a commencé j'avais un abonné c'était moi avec mon autre chaîne et là on est à 85 enfin quand j'ai regardé c'était à 85 donc c'est bien merci à tous et puis voilà je vous souhaite un bon vendredi un bon week-end et prenez soin de vous et puis voilà et puis partagez s'il vous plaît et 19h ce soir le live de boxe aussi que je sais pas encore si je vais mettre sous cette forme là j'en sais rien la fois ça a bien marché voilà je vous laisse ciao ciao bonne semaine non bon week-end j'ai déjà dit ça laissez moi les commentaires allez-y faites vous plaisir posez moi des questions je suis là pour ça c'est pas comme si j'avais du temps pour répondre en plus même si j'ai des choses à faire chez moi voilà merci à tous d'avoir suivi le cours même si c'était pas du direct j'ai fait comme si on était en direct allez ciao ciao ciao